Aujourd'hui nous allons parler de la Fondation Papillon, on vous en parle régulièrement sur Rame d'Amusique, nous sommes avec le Président Denis Fontaine. Alors Denis, cette fois ça y est, ici on est en face de l'ISPPC, on a enfin trouvé un terrain où on va installer ce fameux home pour les enfants abandonnés, ce fameux orphelinat pour la région de Charleroi, c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Alors ça y est, c'est fait, on a le terrain maintenant. Oui, donc on a le terrain ici, on a les plans, on a le permis voiture qui va bientôt être introduit, donc la demande de permis va être rentrée ici ce mois-ci, juste avant la Noël. Donc là on est tous présents ici pour présenter le projet, présenter les plans et donner un coup d'élan dans la future construction qui serait à l'asirage, je l'espère, l'année prochaine en fonction des fonds qu'on va encore récolter. Nous sommes avec Denis Fontaine, Président de la Fondation Papillon et avec lui on parle de cette fondation qui a besoin de sous pour pouvoir créer, ériger un orphelinat pour les enfants de la région de Charleroi. On a enfin trouvé le terrain, c'est vraiment arboré comme terrain. Oui, donc c'est un terrain qui est ici un peu à l'extérieur de l'agglomération où les enfants pourront grandir en toute tranquillité dans un endroit très vert et très agréable pour eux pour évoluer. Alors les plans, est-ce qu'on a déjà une petite idée de la manière dont se présentera le bâtiment ? Oui, donc en fait il y aura ici 40 chambres pour les enfants, donc il y aura 40 enfants qui pourront être logés dans ce bâtiment, il y aura un ré plus deux, donc c'est un bâtiment relativement grand de 1700 mètres carrés. Nous sommes avec Denis Fontaine, le Président de la Fondation Papillon, Fondation Papillon qui est enfin un terrain qui appartient à l'ISPPC, un terrain sur lequel vous allez pouvoir ériger le fameux orphelinat. Comment ça s'est passé avec l'ISPPC ? Vous les avez convaincus ? Comment s'est passé votre démarche ? Oui, donc ils avaient des terrains ici qui étaient libres et nous aurons pu trouver un accord pour pouvoir construire dessus tout en gardant notre indépendance et donc il y a un don qui a été fait à la Fondation, donc c'est quelque chose de très bien pour nous parce qu'on est certain que les enfants pourront évoluer pendant des années ici sur ce site qui est magnifique. Vous savez combien en caisse et vous faut encore combien ? Voilà, on a 1 200 000 euros en caisse et il nous faudrait 2 millions d'euros au total pour la construction, donc voilà, on est dans notre dernière ligne droite, on a déjà en 2 ans et demi pu récolter 1 200 000 euros, ce qui est exceptionnel par ces moments difficiles pour tout le monde, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à travers tous nos événements, tous nos donateurs, mécènes et autres, donc voilà, que je remercie d'ailleurs tous sur un plan général. Parce que la première fois que vous avez interviewé, on était à 200 000 euros ? Tout à fait, mais voilà, donc on a fait un grand bond en avant d'un million d'euros ici parce qu'il y a des gens qui croient en nous, qui croient en notre projet, qui sont des donateurs très généreux en tout cas pour certains. Nous sommes avec Nicolas Zanettatos qui est le président de l'ISPPC, alors ça y est, la fondation Papillon a enfin un terrain sur lequel elle va pouvoir construire en tout cas son orphelinat pour une quarantaine d'enfants, alors l'ISPPC a soutenu ce projet dès le départ ? Dès qu'on est venu en tout cas nous demander d'être partenaire, nous l'avons soutenu, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un secteur que nous connaissons, que nous gérons par le biais déjà de différentes structures qui vont de l'Auberge Maréchal-Nay au Mât à Jumet, j'ai parlé aussi des Écureuils à Montigny-et-Tilleul. Nos structures deviennent inadaptées, désuètes par rapport au nombre d'enfants que nous accueillons et il nous fallait réagir, il nous fallait réagir sur fond propre d'une part, mais sans le soutien des autorités publiques et donc nous avons choisi l'option partenaire privé, l'ASBL avait la même vision que nous pour ce domaine et je pense que le partenariat était voué à la réussite. Ils vont finir par les avoir les 2 millions ? Je suis certain qu'ils vont les avoir et s'ils ne les ont pas, ce dont je doute, nous les aiderons. Merci. Nous étions avec Denis Fontaine, président de la fondation Papillon, fondation qui a enfin un terrain sur lequel elle va pouvoir ériger son orphelinat pour les enfants de la région de Charleroi, c'est une quarantaine de chambres prévues. Alors cela dit, supposons que l'orphelinat est construit pour le mode de fonctionnement, comment ça va se passer ? Donc en fait, les enfants dépendent de la cité de l'enfance, donc simplement les cendres qui sont inadaptées ou un peu vétustes ici vont être abandonnées et les enfants vont venir ici s'installer dans ce nouveau bâtiment dès qu'il sera construit. Donc au niveau des indicateurs, tout le monde sera déplacé ici dans ce bâtiment qui sera adapté à leurs besoins pour leurs activités. Voilà, vous êtes optimiste, ça devrait être ouvert l'année prochaine, l'année suivante ? Ouvert l'année prochaine, ça me semble un peu tôt, en tout cas construire l'année prochaine, je l'espère de tout cœur. Ça dépend de tous les gens qui vont encore nous aider, toutes les surprises, les bonnes surprises qu'on va avoir durant l'année 2015. Merci. Merci.